Ok, je vous présente Do Nsoseme Dora. Je vous présente Fabrice Kalanji Malabar. Enchir à un os. Moi c'est Do et je suis slameuse, poétesse, photographe et blogueuse. Et je suis de Kinshasa, je suis congolaise, je vis à Kinshasa. Alors moi je suis dans Fabrice, je suis réalisateur, acteur et scénariste. Donc je viens de Kinshasa et là maintenant je suis à Bruxelles. Nous sommes là pour l'Oslo, Slame Our World. Et moi je dirais que pour moi l'Oslo c'est de la poésie, mais c'est de la poésie écrite pour être dite. C'est urgent de prendre la parole, il le faut, il y a un message à faire passer. Moi quand j'écris, je n'écris pas juste pour écrire et je me dis qu'il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui sur lesquelles on doit parler vraiment. Et c'est urgent, c'est pourquoi il faut ce moment-là où on se lame, où on vient avec les mots, où on éclate et on dit les choses. Et on partage ce qu'il y a, on partage ce qui se passe. Et on a ce moment-là aussi où on écoute les autres nous dire ce qui se passe chez eux, ce qui se passe dans leur vie ou ce qui se passe dans le monde. En fait moi pour définir vraiment l'Islam, l'Islam c'est le courage de dire ce que tu as. C'est simple, c'est ça. Pour moi c'est ça l'Islam. Quand est-ce qu'il y a l'Islam, c'est quand la personne se décide de partager ce qu'il y a à une autre personne. C'est ça. Moi et Malabar, on s'est rencontrés dans le laboratoire dramaturge et urbaine en août à Kinshasa. Et donc il y a Pichot, Roland et Christine qui sont venus à Kinshasa dans ce cadre-là pour organiser un laboratoire avec six vidéastes et six slameurs. Et donc le geste est un peu d'avoir deux binômes et que les binômes créent quelque chose, qu'on arrive au fait à créer quelque chose, des vidéos slame. Par rapport à son histoire et la mienne, on avait des points communs. C'est ça qui était le plus spécial par rapport à d'autres binômes. Oui, et ça fait qu'après on a quand même choisi de continuer à travailler ensemble. En fait, même ceux qui étaient en train de nous coacher un peu dans le workshop, ils ont dit, ben je pense, on pense que vous devriez continuer à travailler ensemble. Et on a fait ça. Et on a fait des belles choses. On a le choix entre Skoll et Primus. Sur l'autre terre, Mas et Jupilaire. Là-bas, on s'entasse dans le métro comme ici dans un bus transco. Le flamand à l'arrogance quinoise se veut, bosseur. Merci. Le Wallon comme tout quinois se plaint au quotidien. Ce n'est qu'un leurre de penser que là-bas, c'est le paradis. Comme Zando à Kinshasa, les gares du Nord et de Midi sur Bruxelles sont des bastions pour sans-abri. Moi, quand j'ai pris les textes, j'ai lu, j'ai vu Kinshasa et Bruxelles comme deux sœurs. Alors, deux sœurs dans lesquelles jumelles. Et entre les deux, il y a un miroir. Et il y a un qui fait l'ombre de l'autre. Donc, Kinshasa fait l'ombre de Bruxelles. Bruxelles fait l'ombre de Kinshasa. À Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des rues qui ont été faites par des Belges. Il y a encore des... On sent l'odeur belge à Kinshasa. Oui, il y a encore des bâtiments. On sait que ça, c'était des constructions belges. Sur Bruxelles, donc, je suis un peu allée voir sur Google. Oui, et après, j'ai demandé aussi à des amis qui, eux, sont déjà arrivés à Bruxelles pour leur dire, bon, c'est comment là-bas ? Il faut me dire, il y a des gens qui m'ont raconté des histoires, voilà, il y a un peu telle situation. Les Belges, leur, comment on dit ça, devise, c'est l'union fait la force. C'était étonnant, je ne savais pas. J'ai découvert ça et c'était beau, c'était intéressant. Je me suis dit, bon, je pense que les Belges, ils sont quand même compliqués. Il y a les Wallons, il y a les Flamands. Après, il y a beaucoup de langues. Après, je ne comprends pas trop comment ils font. Mais, eux, ils disent, l'union fait la force. Alors que nous, on est tout le temps là en train de parler de paix, justice, travail. On ne continue qu'avec nos dialogues sur la paix, sur la justice, sur le travail. Et moi, ça m'avait vraiment un peu choquée. Sur le moment, j'avais beaucoup de rage en moi un peu. Et je pense que je voulais partager ce texte dans ce sens-là aussi. Qu'on comprenne qu'on peut faire des choses, même si on n'est pas toujours d'accord. Malgré leurs différends, les Belges crient, l'union fait la force. Quand les Congolais passent de dialogue en dialogue, à discuter sur la paix, la justice et le travail. La Belgique se précipite vers le futur et le Congo se perd dans son passé. Mais comme au Congo, toutes les langues officielles belges sont étrangères. Le français, le néerlandais et l'allemand. Le français, le français, le français, et l'allemand. Sous-titrage ST' 501